Salut à tous, vous en avez sûrement entendu parler ces derniers jours, les prix du gaz ont explosé. Et malheureusement, ça risque de s'aggraver encore durant tout l'hiver. Pour une famille lambda qui chauffe au gaz, cette augmentation va représenter un gros plus 450 euros sur les factures par rapport à l'hiver dernier. On vous explique tout ça dans cette vidéo qui détaille aussi les annonces de Castex et du gouvernement. Jean Castex ! La grande raison à ces factures qui explosent, c'est que le prix du gaz sur le marché des matières premières européen a été multiplié par 4,5 depuis le début de l'année. Et tirés par le gaz, les prix de l'électricité commencent eux aussi à augmenter. Dans cette vidéo, on veut prendre du recul sur cette explosion des prix. Pourquoi les prix du gaz augmentent autant maintenant ? Et pourquoi les prix de l'électricité augmentent-ils aussi dans la foulée ? Quelles sont les leçons politiques à tirer de toutes ces grosses factures qui vont s'accumuler ? Et surtout, comment faire pour à l'avenir éviter ces galères ? Vous verrez qu'en répondant à ces questions, on va parler géopolitique, de la Russie de Poutine, des choix énergétiques européens et du marché de l'électricité. On va constater ensemble que énergie, pouvoir d'achat et climat sont des sujets intimement liés. Bref, on va comprendre plein de trucs absolument essentiels pour, collectivement, faire les bons choix. Allez, c'est parti et commençons par la base. Pourquoi le prix du gaz flambe-t-il en 2021 ? Pour expliquer cette montée des prix du gaz, certains pointent du doigt la montée de la taxe carbone européenne. Alors c'est vrai que depuis janvier, le prix de la tonne de CO2 est passé de 33 à 65 euros. Alors ça, à long terme, c'est bien pour le climat. Une taxe carbone qui augmente, ça incite les industriels et les particuliers à abandonner progressivement les énergies fossiles destructrices pour le climat, le charbon, le pétrole et aussi, évidemment, le gaz. Cela dit, attention à ne pas faire de la taxe carbone européenne la responsable de tous nos malheurs. Elle n'est responsable que d'une petite partie de l'augmentation des prix du gaz, même pas 20% en réalité. Non, non, la principale raison qui explique cette montée des prix du gaz, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande de gaz. Les pays producteurs de gaz n'en produisent pas assez pour satisfaire la demande mondiale. Toute la question, c'est pourquoi ? Alors d'abord, pendant la crise Covid, de nombreux projets d'exploitation de nouveaux gisements gaziers ont été ralentis, voire carrément mis à l'arrêt, ce qui a contracté l'offre de gaz. C'est pareil pour le pétrole, et d'ailleurs, on en parlait il y a un peu plus d'un an sur notre site Osons Comprendre en alertant sur les possibles pénuries à venir. Donc quand on vous dit que nos vidéos du site, elles aident à comprendre le monde, on ne vous ment pas. Bon, face à cette offre de gaz en berne, quid de la demande ? Ça ne vous a pas échappé, après le Covid, l'économie repart de plus belle. Et ça, ça a entraîné une hausse de la demande de gaz, notamment en Asie. Ça fait un an que l'Asie et la Chine en particulier attirent à prix d'or les méthaniers du monde entier. Les méthaniers, c'est des gros bateaux chelous pleins de gaz que vous avez peut-être déjà vu en photo. Si la plupart des méthaniers filent en Asie, alors l'Europe, elle doit se reposer sur ses pipelines et ses fournisseurs habituels de gaz. Et là, on a un problème. La Russie, la Norvège et l'Algérie, qui sont le tiercé dans l'ordre des fournisseurs de gaz de l'Union Européenne et qui, à eux seuls, assurent plus des trois quarts des importations, eh bien, ils ne livrent pas assez de gaz. La Norvège et l'Algérie, parce que leur production de gaz décline et qu'ils ne peuvent pas faire plus, La Russie, elle, c'est un peu différent. Elle est soupçonnée de jouer la montre avant l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2, made in Gazprom, qui la reliera directement à l'Allemagne et que les États-Unis essayent de retarder. Et d'un autre côté, elle fait face sur son propre territoire, à une demande de gaz plus importante que prévu et à des réserves en baisse. Ce bordel sur le marché du gaz entre offre et demande, il est responsable de plus de 80% de la hausse des prix que connaît l'Union Européenne. Bref, taxe carbone et bordel sur le marché, ça fait que les fournisseurs de gaz comme Engie, ils doivent acheter leur gaz plus cher sur le marché des matières premières et ça, mécaniquement, ça fait grimper les factures. Maintenant qu'on a compris pourquoi les prix du gaz explosent, passons à l'électricité. Sans les annonces du gouvernement, en février 2022, les prix du tarif réglementé de l'électricité auraient bondi de 12%. Tout ça à cause des prix du gaz. C'est un peu chelou, parce qu'en France, notre électricité, c'est surtout du nucléaire et des barrages. Le gaz, on n'en produit qu'avec quelques centrales et en 2019, il a fourni que 7,2% de l'électricité qu'on a produite. Du coup, comment la hausse des prix du gaz peut-elle impacter les prix d'électricité alors qu'on utilise très peu de gaz pour produire de l'électricité ? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Pour comprendre ça, il faut comprendre comment est fixé, dans l'Union Européenne, le prix de l'électricité. Et peu n'importe quel prix, le prix de gros. Le prix de gros de l'électricité, c'est le prix que payent les fournisseurs d'électricité EDF, Total Direct Energy, Alterna, Enercop ou qui vous voulez, pour acheter de l'électricité sur le marché et ensuite le revendre à des clients, des particuliers comme vous ou moi. Ce prix de gros n'est pas facile à fixer parce qu'à chaque instant, l'électricité produite, elle vient de plein de sources différentes. Le vendredi 1er octobre à midi, par exemple, l'électricité française, elle était produite à 72% par des centrales nucléaires, à 10% par des panneaux solaires, à 9% par des éoliennes et ainsi de suite. Et il y avait qu'un tout petit pourcent d'électricité qui était produite à partir de gaz. Chacune de ces sources, vous le comprenez bien, elle produit de l'électricité avec des coûts différents. Pour une éolienne, un panneau solaire ou un barrage au fil de l'eau, produire de l'électricité là, le vendredi à midi, ça coûte quasiment rien. Pour une centrale nucléaire, ça coûte pas grand chose non plus. Pourquoi ? Parce que rapporté à l'électricité produite, l'uranium et le coût de fonctionnement de la centrale pèsent pour très peu. Par contre, les 1% d'électricité au gaz ou au charbon de notre vendredi midi, eux, ils coûtent beaucoup plus cher à produire. Pourquoi ? Parce que le combustible, le gaz ou le charbon, il faut l'acheter et ça coûte bonbon. C'est pas comme le vent, le soleil, l'eau ou même l'uranium qui sont gratuits ou presque. Revenons à notre question, comment fait-on pour fixer le prix de gros de l'électricité de notre dredi 1er octobre à midi avec toutes ces sources différentes ? Alors là, tenez-vous bien parce que c'est pas intuitif, le prix de gros de l'électricité à ce moment là, c'est celui de la centrale la plus chère. Dès qu'on doit allumer une centrale chère, mettons une centrale à gaz, eh bien tout le prix de gros de l'électricité devient le prix auquel cette centrale chère accepte de fonctionner. Ouais, ouais, le prix de la dernière centrale allumée fixe le prix pour toutes les autres. Mettons que le prix de fonctionnement de la centrale à gaz à ce moment là, ce soit 150 euros le mégawatt-heure, eh bien on va filer ce prix non seulement à la centrale à gaz, mais à toutes les autres, à la centrale nucléaire, aux éoliennes, aux panneaux solaires, aux barrages et à toutes les sources qui ont produit de l'électricité à cet instant précis. Là, vous venez de comprendre pourquoi le gaz, qui ne produit que 7% de toute l'électricité qu'on produit dans toute l'année, peut avoir une telle influence sur le prix de l'électricité. Dès qu'on en utilise ne serait-ce qu'un pour cent, alors tout le prix de l'électricité est aligné sur le prix du gaz. Et là, avec les prix du gaz qui explosent, bah il y a le prix d'électricité qui explose aussi, et qui est-ce qui trinque, c'est Bibi, sur ses factures. Et ça, c'est assez injuste. Pourquoi je dis que c'est injuste ? Alors, dis-nous pourquoi ? C'est injuste, parce que si le consommateur, nous, on y perd à cette flambée des prix du gaz, il y a certains acteurs qui, eux, gagnent beaucoup. Ceux qui gagnent beaucoup, c'est les producteurs d'électricité, et en France, le producteur quasi-hégémonique, c'est EDF. L'électricité produite par le groupe EDF, c'est à 90% de l'électricité nucléaire ou renouvelable. On comprend donc que le groupe EDF a des coûts de fonctionnement beaucoup moins élevés que ceux d'une centrale gaz. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que c'est le gaz qui fixe le prix de gros de l'électricité, eh ben EDF empoche la différence et se fait une belle marge. Attention, EDF qui gagne, on pourrait se dire que c'est pas si mal, pour deux raisons. D'abord, EDF a une grosse dette et des gros besoins d'investissement dans les centrales et dans le renouvelable, donc autant qu'il se fasse de l'argent. Et surtout, deux, l'actionnaire principal d'EDF, c'est l'État. Et donc, quand EDF gagne, eh ben, il y a l'État et donc le pot commun qui gagne aussi. Des prix élevés et de l'électricité, c'est tout bénef pour EDF, mais plus généralement pour la France comme pays. Comme on exporte plus d'électricité qu'on en importe, eh bien, si les prix d'électricité sont élevés, nos voisins, ils vont acheter nos électrons à prix d'or. Et ça, ça fait que, par exemple, en 2019, les exportations d'électricité nous ont rapporté 2 milliards d'euros net. Et évidemment, avec la montée des prix, ça pourrait être bien plus cette année. Et ça, est-ce que ça veut dire que l'augmentation des prix d'électricité, c'est génial ? Non, non, non ! Bon, déjà, parce que ça pénalise le consommateur et en particulier les ménages les plus modestes et ça pénalise aussi les entreprises et particulièrement les entreprises très consommatrices d'électricité, mais surtout, plus généralement, payer artificiellement très cher une électricité qui, en réalité, n'a pas coûté si cher à produire, ça a des conséquences néfastes. À cause de ces prix élevés, eh bien, notre électricité, elle est moins intéressante, moins compétitive face au gaz, au charbon et au pétrole. Ça fait que notre système de fixation des prix de l'électricité, il pénalise artificiellement la transition énergétique. Avec tout ça en tête, on comprend que le ministre Bruno Le Maire, il ait fait des annonces pour dire qu'il fallait modifier le système de fixation des prix de l'électricité. Bon, comme d'hab, avec ce genre d'annonce, c'est pas clair du tout. On sait pas vraiment par quoi il va remplacer le système de la dernière centrale appelée et on sait pas du tout si ça a une chance d'aboutir. Dans tous les cas, maintenant, on a compris comment est-ce que les prix de l'électricité se retrouvent à être dépendants des prix du gaz. Tout ça est lié à la manière dont, à l'intérieur de l'Union européenne, est fixé le prix de gros de l'électricité. Voilà, on a compris pourquoi le gaz et l'élec, ça a explosé en 2021. Il est temps maintenant de prendre un peu de recul et de voir quelles leçons politiques on peut tirer pour les prochaines années. Pour tirer des leçons, il faut répondre à la question qui vaut des millions. Pourquoi l'Union européenne est-elle encore, en 2021, aussi dépendante au gaz ? On va donc être obligé d'expliquer les choix énergétiques de l'Union européenne qui, ces dernières années, sur le gaz, sont très problématiques. Autant ces dernières années, l'Union européenne a insisté pour accélérer la sortie hors du charbon, l'énergie fossile la plus émettrice de gaz à effet de serre, autant elle a été extrêmement conciliante avec le gaz. Déjà, poussée par l'Allemagne, l'Union européenne a validé l'énorme projet de gazoduc russe, Nord Stream 2. À ce propos, l'ONG Corporate Europe Observatory a fait un super taf dernièrement pour documenter tout le travail de l'ombre du lobby pro-gaz et les gouvernements qui soutiennent les projets gaziers. N'hésitez pas à aller regarder leur travail, c'est souvent super quali. Bon, Nord Stream, ça c'est le passé. Mais là, en ce moment, il se passe un truc méga important. La Commission européenne travaille à établir une liste des énergies durables qui pourront être financées à taux d'intérêt réduit. On appelle ça dans le jargon la taxonomie verte de l'Union européenne. Eh bien là, dites-vous que, toujours en suivant le forcing de l'Allemagne, mais aussi en ayant obtenu le soutien de la France d'Emmanuel Macron, la Commission européenne envisage de considérer le gaz comme une énergie verte et durable. C'est juste un énorme scandale. Alors là, la question, c'est forcément pourquoi ils font ça ? Est-ce qu'ils sont devenus fous ? Est-ce qu'ils n'ont pas compris les problèmes climatiques ? Est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'on était dépendant de la Russie de Poutine ou d'autres pays pour l'approvisionnement en gaz, que ça pouvait monter les prix, que ça pouvait nous tenir à la gorge et qu'ils sont vraiment possédés par les lobbies du gaz ? Alors, en réalité, la réponse, elle est beaucoup plus terre à terre, mais elle est néanmoins hyper importante à comprendre. Si l'Allemagne, en tête, pousse depuis quelques années le gaz dans l'Union européenne, c'est parce qu'elle veut pouvoir se donner les moyens d'arrêter progressivement de produire de l'électricité avec du charbon. Bon, je sais, ça a l'air bizarre, vous pouvez vous dire pourquoi est-ce que l'Allemagne remplace son charbon par du gaz, une autre énergie fossile, hyperémettrice, destructrice pour le climat et qui la met dans les mains de la Russie de Poutine alors qu'elle pourrait produire son électricité avec du renouvelable ou des eaux de sources bas carbone. C'est des bonnes questions. Alors là, suivez bien. Paradoxalement, ce qui fait que l'Allemagne a tant besoin de gaz pour sortir de son électricité au charbon, eh bien, c'est précisément parce qu'elle utilise énormément d'énergie renouvelable. Les nombreux panneaux solaires ou éoliennes installés partout en Allemagne, elles sont géniales. Elles produisent plein d'électricité quand il y a du vent ou du soleil. Pourtant, quand il n'y a ni vent ni soleil, l'Allemagne ou n'importe quel autre pays a toujours besoin d'électricité. Et pour ne plus produire cette électricité au charbon, l'Allemagne choisit de la produire au gaz même si ça veut dire continuer à émettre des gaz à effet de serre. Là, vous avez compris, si l'UE se montre aussi timide sur le gaz, c'est parce que dans l'esprit de beaucoup de pays et de dirigeants, être un mal nécessaire pour assurer la production d'électricité tant que les énergies renouvelables ne parviennent pas à couvrir la demande 100% du temps. Ça, ça veut dire que concrètement, on en a pour au moins 15 à 20 ans de gaz à foison à l'échelle de l'Union européenne. Non, mais c'est un scandale. Là, bien sûr, la question, c'est est-ce que le gaz est vraiment notre seule option pour produire de l'électricité quand le soleil et le vent sont en berne ? La réponse, c'est évidemment non. Il y a plusieurs pistes. La première, c'est le stockage de l'électricité, c'est-à-dire mettre en réserve l'électricité qu'on a quand on en produit trop pour l'utiliser quand on n'en produit pas assez pour satisfaire la demande. La deuxième piste, c'est le pilotage de la demande, c'est-à-dire consommer moins quand on produit moins. Il y a aussi une troisième piste, s'appuyer davantage sur l'autre grande source d'électricité bas carbone à côté des renouvelables, l'énergie nucléaire. Si, dans votre système électrique, vous avez une grosse base de production d'électricité nucléaire, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'encaisser les variations de production des renouvelables et d'avoir suffisamment d'électricité quand il n'y a pas assez de soleil et pas assez de vent. Et dans ce cas-là, banco, vous pouvez quasiment finir avec votre dépendance au gaz et en plus, vous produisez une électricité qui émet très peu de gaz à effet de serre. Développer les énergies renouvelables main dans la main avec l'énergie nucléaire, c'est pour le moment la solution française. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais, évidemment, l'Allemagne et tous les autres pays opposés à l'énergie nucléaire, eh bien, ils sont radicalement contre. Voilà pourquoi l'Union européenne envisage d'inclure le gaz dans sa taxonomie verte. Tant pis si ce choix nous engage dans cette énergie fossile calamiteuse pour le climat et tant pis si ce choix augmente notre dépendance stratégique à la Russie de Poutine qui, déjà aujourd'hui, assure près de la moitié de nos importations de gaz. Vous comprenez bien que géopolitiquement, si on fait du gaz, une énergie verte et qu'on fait Nord Stream 2, eh bien, ça va fragiliser l'Union européenne dans toutes les négociations en face de la Russie de Poutine. Ça, c'est la grande histoire, celle qui se joue à l'échelle du continent, mais notre dépendance au gaz, elle s'explique aussi par des choix franco-français et notamment l'énorme retard de notre pays dans la rénovation thermique des bâtiments. En France, le gaz, on ne l'utilise pas trop pour l'électricité, on l'utilise surtout pour chauffer nos maisons, nos appartements, nos bureaux et nos bâtiments publics. Évidemment, mieux isoler tous ces bâtiments, c'est diminuer nos besoins de chauffage, notre consommation d'énergie et donc nos besoins de gaz. Imaginons que tous nos bâtiments soient bien isolés et consomment très peu, eh bien, dans ce cas-là, même un gaz très cher ne nous impacterait pas trop. La rénovation thermique, c'est un truc tellement important que pendant la campagne présidentielle, vous allez entendre plein de candidats vous faire tout un tas de promesses. Je suis le candidat de l'espoir. Le candidat Macron, par exemple, il avait promis en 2017 500 000 rénovations thermiques par an et la division de moitié de toutes les passoires thermiques, c'est-à-dire les logements qui consomment énormément d'énergie, d'ici à 2022. 2022 approche et on semble très loin du compte. Je dis on semble parce que malheureusement, il n'existe aucun chiffre clair, précis, facilement accessible sur ce sujet méga crucial de la rénovation thermique des bâtiments. Depuis qu'on bosse, c'est même le sujet le plus important qui est le moins bien documenté. Bien sûr, on n'est pas les seuls à le dire, tous les experts du sujet s'en plaignent et maintenant, même les députés dans un rapport parlementaire. Alors, vous pourrez peut-être tomber sur le chiffre de 300 000 rénovations thermiques par an en ce moment. Ce chiffre, il est très exagéré. Pourquoi ? Parce qu'il considère qu'un simple changement de fenêtre, c'est une rénovation thermique performante. En réalité, pour une rénovation thermique performante, il faut faire beaucoup plus de travaux et ce nombre de rénovations-là est beaucoup moins impressionnant. Mais comme on dit, si vous ne voulez pas avoir la fièvre, autant casser le thermomètre. Bref, c'est unanime, la France, contrairement à l'Allemagne d'ailleurs, connaît un énorme retard sur la rénovation thermique des bâtiments qui, pourtant, est un des principaux leviers pour diminuer notre dépendance au gaz. Si le sujet vous intéresse, on explique tout ça et tous les autres multiples avantages d'une rénovation thermique dans une des meilleures vidéos de notre site, à elle seule, elle justifie de s'abonner à Osons Comprendre pour voir ce qu'on y fait. Mais trêve de blabla, on arrive à la fin de la vidéo. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. On s'est bien mis au clair tous ensemble sur les raisons de l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Et on est allé beaucoup plus loin. On est remonté aux causes de notre dépendance continue au gaz et on s'est rendu compte que certains choix décisifs qui vont augmenter ou diminuer notre dépendance à cette énergie allaient être pris tout bientôt. Si on veut avoir une chance un jour de sortir du gaz, il faut absolument qu'il ne soit pas classé par l'Union Européenne comme une énergie durable. C'est un énorme scandale que la France de Macron, sous la pression de l'Allemagne et des autres pays pro-gaz, soutiennent cette aberration. Et si on veut résumer les leçons qu'on doit tirer de cette augmentation des prix du gaz pour la présidentielle, et bien les voici. Il faut regarder qui propose vraiment de sortir du gaz. Il faut aussi regarder qui propose un plan sérieux de rénovation thermique des bâtiments pour diminuer notre consommation en gaz et notre dépendance. Enfin, il faut regarder qui a compris que continuer avec le gaz fossile, c'est rendre la France et l'Union Européenne hyper vulnérables économiquement et géopolitiquement. Voilà, maintenant que vous êtes armés, je compte sur vous pour diffuser au maximum le message parce que c'est pas dans les JT que vos potes vont trouver des explications pour maîtriser vraiment ces enjeux vitaux pour notre avenir. Du coup, ça dépend que de vous si ces informations se diffusent ou non. Et puis, si vous voulez prendre de l'avance sur l'actualité et maîtriser vraiment en profondeur tous ces grands enjeux énergie, économie, climat, Union Européenne, et bien on vous invite à profiter de cette année présidentielle pour nous rejoindre sur Osons Comprendre. Au lieu d'être englué dans les polémiques du jour, dans les faux débats à la mode, on y traite vraiment et en profondeur de tous les sujets qui vont décider de notre avenir. Bref, si vous voulez vous aérer l'esprit, identifier les bonnes solutions et surtout, apprendre plein de choses dans la bonne humeur, c'est le moment de nous rejoindre. Voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je compte sur vous pour la diffuser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.